Et maintenant, on va aller au ROLLA, grâce à Laurence Galitovitch. Je l'ai bien dit ? Absolument, c'est consistant. Je représente ici l'association Survie. Quelques mots avant de commencer. Survie a été créée dans un premier temps pour essayer d'oeuvrer à un accroissement de l'aide publique au développement. Et puis, en fait, l'association s'est très rapidement métamorphosée. Parce qu'elle a compris que l'aide publique au développement ne servait pas au développement des populations. Et puis aussi, parce qu'en 1993, son président de l'époque, qui s'appelait Jean Cardenas, a pu participer à une mention internationale de l'AFIDH et de l'Afrique allemande. Et il est allé au Panda. Il y avait à l'époque déjà des suspicions, en 1993, de fausses communes de caches d'armes. Il est revenu, il a témoigné. Et en fait, ça n'a pas suffi, bien sûr, à faire changer les choses. Du coup, l'association s'est complètement métamorphosée et a compris qu'il y avait d'autres luttes à mener. Alors, juste un petit détail. J'ai signifié aux organisateurs du débat que l'expression génocide rwandais était carrément à proscrire. En affaires rwandaises ou génocide rwandais, c'est absolument impossible à entendre, comme on n'aurait pas l'idée de parler, par exemple, du génocide européen, pour parler du génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au Rwanda, il y a eu un génocide des Tutsis en 1994. C'est important, c'est ce qui est reconnu au niveau international, c'est ce qui est reconnu dans les procès. Et il faut beaucoup se méfier parce qu'en plus, les négationnistes de ce génocide sont extrêmement efficaces. Ils ont assez facilement la parole au Sénat français, par exemple. Et dans ces cas-là, on ne parle plus du génocide rwandais, mais du génocide des Hutus. C'est-à-dire qu'on explique que ce sont les petits qui ont fait extrait de ce génocide. Le terme, c'est franchement génocide plus utile pour Rwandais. Comme j'ai lu qu'il y avait beaucoup de moins de 30 ans dans les couloirs, je voudrais juste revenir un très court instant sur ce qu'il devrait figurer dans nos livres d'histoire, puisque ce génocide fait partie de l'histoire de la France, de l'histoire de l'humanité. À partir de 1990, la paix patriottique rwandais se composait des Rwandais qui avaient été forcés à l'exil de leurs enfants, déjà, forcés à l'exil, parce qu'à partir de 1959, il y avait beaucoup de massacres en Rwanda qui étaient sous tutelle belge. Et ces massacres étaient dirigés contre les Hutus qui avaient été dans un premier temps favorisés par la tutelle et qui, voulant demander l'indépendance, se retrouvaient au contraire persécutés. Il y avait déjà les premiers massacres, c'est 1959, et l'indépendance, c'est 69, avec un changement, en fait, important du gouvernement belge et des prêtres, parce que le pays était à 90 ou 95 % catholiques extrêmement pratiquants. Bref, des massacres à partir de 1959, très réguliers. Plusieurs tentatives de rentrer plus normalement dans le pays par s'origine. Et puis, en 1996, s'organise, alors là aussi, j'essaie de le faire court, s'organise un retour armé. L'armée française a secondé l'armée officielle de Rwanda en considérant que ceux qui revenaient comme ça pour reprendre le pouvoir par les armes étaient des ennaïsseurs. Et l'armée française avait à l'époque un accord de formation des gendarmes, pas du tout d'accord d'intervention au cas d'entrée même de population étrangère, d'armée étrangère. Bref, ils sont interposés. En 92, en 93, il y a eu ensuite de très grands massacres en présence de l'armée française. Et il n'y a pas eu ni justice pour le coup, ni poursuite d'ailleurs des assassins, ni justice. Lors d'un des procès qui s'est tenu à part du contraire, un ancien gendarme français se donnait d'avoir permis une enquête sur le terrain pour savoir qui avait fait ces massacres, sauf qu'une enquête s'il n'y a jamais de jugement, il n'y a pas de justice, et c'est l'impunité. C'est un mot qui pour moi est extrêmement important et qui est la raison de la mobilisation à laquelle j'y serai. En 94, après l'assassinat du chef de l'IQTA à Biarrimana, selon la constitution rwandais, c'était à l'époque les accords Maroucha avaient permis un gouvernement de transition avec des gens qui faisaient partie de cette population qui revenait, les anciens exiliés, avec ceux qui étaient déjà dans le pays, avec l'opposition politique qui arrivait enfin à s'exprimer de manière démocratique. Et donc Agathe, Louis-Landou et Némane, pardon Joël, aurait dû normalement remplacer à Biarrimana. En fait, elle a été assassinée dès le 7 avril. Un gouvernement alléantérimaire a été constitué à l'intergarde de l'ambassade de France, comme l'a reconnu l'inspecteur Marlowe, par la suite. C'est ce gouvernement intérimaire qui a organisé les meurtres, les massacres, qui a relayé à chaque niveau de l'administration. Le Rwanda était aussi organisé avec la Belgique. Il y avait l'État, les régions, les communes, les cellules, comme en Algérie aussi, du temps de la présence française, avec obligation pour chaque personne qui recevait un étranger. J'ai eu le bonheur d'y aller en 89, avant tout ça. En 89, je ne savais pas que les gens qui me recevaient devraient dire que j'étais là pour tant de nuit, avant que j'aille chez quelqu'un d'autre. Les étrangers l'ignoraient. Il y a un flicage comme ça maximum, donc avant le génocide. Quand il traitonnait l'ordre de tuer, quand ça a été relayé par cette future adulte et l'exemple de Covid, de manière si efficace, qui disait « Dans telle maison, il reste tant de personnes, vous pouvez y aller ». Le génocide a été énorme. J'allais dire « Absolue, non, il y a quelques rescapés qui mordent aujourd'hui. » Mais cette population a été vraiment extrêmement martyrisée. Je continue par rapport à Souris, notre implication. Aujourd'hui, en 2020, un des membres de l'association, François Bramère, qui est chercheur et extrêmement actif sur l'ouverture des archives, j'y pensais par rapport à ce que tu as terminé par dire, il a obtenu l'accès aux archives du conseiller Mitterrand à l'époque, Bruno Delay, qui montre que la France avait été alertée par la DGSE dès février 1993, par les actes de déclaration ethnique, et que la DGSE avait énormément travaillé, pour son boulot, pour essayer d'obtenir une direction, sauf que Mitterrand avait entièrement bloqué cette prévention. Le génocide a fait en 100 jours des 800 000 à 1 million de morts, en 100 jours. Et les blessés ne sont jamais comptabilisés dans ce genre de comptabilité maternelle. Après la fin du génocide, grâce à cette armée de la BR, qui a une fin, ce ne sont pas les grâces étrangères qui ont été en génocide. Après la fin du génocide, il fallait juger. Les tueurs, les faveurs, le viol a été reconnu à ce moment-là comme arme de guerre, que ce soit en point de l'arme ou en ex-sulons-casique, qui malheureusement subissaient le martyr en même moment, mais aussi des voleurs, ceux qui avaient détruit les maisons, volaient les taux, le minimum nécessaire à ses familles pour beaucoup très pauvres. Au moment-là, il aurait fallu 200 ans pour juger, pour juger ceux qui étaient déjà en prison, parce qu'il y a beaucoup d'arrestations au cours quand même. Donc, ils ont trouvé la solution, ils ont réanimé un ancien système qu'on appelait les Gachachas, une justice villageoise traditionnelle qui les obligeait en fait à une prise de parole publique devant tous les habitants du village, les adultes et les enfants, que les gens entendent ce qui s'était passé. Et puis, il y a eu plus tard la justice nationale, mais il fallait tout refaire puisque tout cet état était détruit et qu'y compris dans les prisons, les assassins avaient œuvré, mais des fois les gardiens, le directeur de la prison, des gens, voilà, on ne pouvait plus faire confiance à beaucoup de monde dans les institutionnels. Donc, pour faire face et commencer à juger, a été créé le tribunal pénal international de Toronto-Rwanda qui devait juger les grands prédificateurs. Ils ont jugé 93 personnes en l'année 62. 10 ont été renvoyés ensuite vers les juridictions nationales, que ce soit au Rwanda ou en France d'ailleurs. Et le tribunal a été fermé, son financement arrêté en 2010, mais si on continue à avoir un mécanisme de sous-vue, vous avez sûrement entendu un peu dans la presse l'arrestation d'un démonique abougat de financier du génocide qui a été arrêté l'an passé en 2021. Alors, la France, la France est signataire d'une convention pour la justice universelle qui permet de juger en France des étrangers pour ce qu'ils ont fait sur des étrangers à l'étranger. Du moment que le pays d'origine où ça s'est passé reconnaît cette convention, on a aujourd'hui le Rwanda reconnaît cette convention, les autorités ont fait le choix de manifeste de laisser des dossiers de génocidaires présumés sans gluer dans les tribunaux ordinaires pendant très, très longtemps. Moi, je connais des juges d'instructions banaux, on va dire. Ces gens-là sont surchargés de travail. La France était encore récemment au 13e rang du nombre de juges par rapport au niveau de l'Europe. C'est une catastrophe, c'est une misère. Et donc, quand ils voyaient un dossier d'une plainte contre un Rwanda, ils ne pouvaient fait sous le tas parce qu'ils n'avaient pas connaissance, ils savaient le parfaire. Sous-Sarkozy, il a été créé le point d'instruction contre les crimes de génocide, les crimes de guerre contre l'humanité. Ils avaient mis un juge et un demi-griffier. Je vais vous dire, c'était quand même pas bon, mais c'était un premier plan. Par contre, la France ne s'était jamais saisie des plaintes, enfin, ne s'était jamais saisie d'elle-même d'une poursuite. On savait, on avait en France un certain nombre de personnes suspectées de génocide. Le FRA avait refusé de donner l'asile à ces gens-là pour une partie. Une fois qu'on a réalisé qu'un Le FRA était même un ancien génocide dernier. Il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà chez nous un an, mais quand Le FRA vient de se séparer de cet homme-là, après, ils ont fait un nouveau remarquable. Mais le Parquet ne s'est jamais saisi jusqu'en 2012. Ça a à peine commencé à ce moment-là et très, très peu. Donc, l'indigence de l'adjustice française est un vrai choix politique. Les sujets en charge des procès avant l'existence de cause spécialisée sont plaignaient de condamnir à chi, même dans les médias, mais ça n'avançait pas. Alors, aujourd'hui, seuls quatre randais ont été jugés depuis 2014 et condamnés définitivement. Le dernier a été condamné, mais il n'a fait à peine. Donc, 3 de 3 condamnés définitivement, un en a plein. alors que le collectif des parties civiles pour le mandat a déposé 34 plaintes argumentées qui ont été acceptées à l'instruction des plaintes avec des dossiers, même si on leur a demandé des cautionnés, bien sûr. Surveille était partie civile dans des plaintes concernant les Français et ces plaintes-là avancent beaucoup moins vite. Pour faire tour, il y a eu des plaintes déposées par des Rwandais contre Ixoda l'opération turquoise à Bicicero et Murambly pour n'avoir pas agi, pour avoir été en cela complice des génasties d'air, on laissait passer au barrage, on avait éventuellement formé, parce qu'on a formé l'armée et on a aussi formé des militiaux. Nous avons dû faire de nombreuses demandes d'auditions pour que les militaires français puissent être auditionnées par les différents justes d'intuitions et les auditions ont utilisé parfois nos documents, parfois seulement malheureusement. Sur cette plainte, il y a eu un non-lieu prononcé, nous avons fait appel et nous continuons à nous battre pour trouver les informations sur le site de l'association. Nous avons aussi une plainte qui a été déposée pour livraison d'armes pour l'anginocile, parce qu'il y a eu des armes livrées après l'embarque de l'eau au Rwanda, on a dit que c'était pour faire la guerre, il doit y avoir des armes de protection de la population et des armes de destruction massive là aussi. Donc la plainte est à l'instruction. Il y a aussi une plainte contre Paul Barine, un mercenaire ancien gendarme de l'Elysée, tristement célèbre. Des documents existent qui attestent qu'il a signé un contrat le 28 avril 1994 pour la formation militaire et du conseil de ce gouvernement agitérinaire qui faisait le génocide. les plus hautes autorités politiques et militaires françaises étaient informées par ces notes des génocides qui ont été révélées l'en passé par le rapport nucléaire. Qu'ont-elles fait pour empêcher cela ? Qu'ont-elles fait pour empêcher la violation du droit au plein génocide ? S'agissait-il d'une stratégie indirecte pour aider l'État d'une grande place qui pourtant faisait le génocide ? Peut-être un détail. Là, récemment, survit à demander l'audition de l'amiral Langsad qui était chef d'état majeur des armées lors du génocide de Dixi en 1994 pour faire la lumière sur un des volets d'affaires Paris, plus précisément sur l'esquête d'un avion qui l'amenait au Rwanda sur la base militaire d'Istres. Il a été entendu et d'après l'AFP qui nous informe parfois directement du dossier judiciaire. Langsad n'a pas exclu qu'il ait pu bénéficier d'un soutien de la présidence pour se rendre au Rwanda de la présidence française. Il y a également une plainte contre la BNT pour avoir financé par des transferts de fonds les 14 et 16 juin d'accord des achats d'armes au profit de la milice. Le génocide a été déclaré terminé au milieu de l'année. Concernant des plaintes portées par d'autres personnes, des plaintes contre X d'un opération turquoise pour violer, à ma connaissance, le juge d'instruction s'est bien posé à un refus de communiquer les photos qui auraient permis aux femmes rescapées, survivantes de ces horreurs, d'identifier leurs violeurs. C'est secret défense. Les militaires français ont été intérêts par la justice après l'article de Charmier Blanc du 2 janvier 2020 sur cette histoire, sur l'inertie de la justice française. Jeudi dernier, un documentaire Le silence des mots de Gail Faye et Michael Sanger est sorti. Il donne la parole à ces femmes. Quand la justice ne répare, c'est donc en passant par la presse, par les médias, qu'on espère faire entendre au moins la voix de ceux qui ont souffert. Je vous invite à surveiller vos programmes. Ce film sera projeté sur Arteau le 23 avril, si tout va bien et s'il n'y a pas de déprogrammation. C'est normal d'avoir ainsi recours à la presse pour que la justice s'annonce que ça nous est sidère. Je voulais aussi terminer juste un moment, juste un. A été lancé ici lors d'un des précédents salons anticolonial, le collectif secret défense c'est un enjeu démocratique qui réunit des personnes, des collectifs, des associations qui se sont vus opposer le secret défense dans leur dossier et qui essayent de lutter pour avoir accès, malgré le secret défense, accès aux archives. C'est un très, très gros travail de très longue haleine qui mobilise des professionnels autant que des bébés du vol, autant que des militants. D'ailleurs, le mot bébés du vol ne va pas tout tellement. Tant que des militants et ça fait même préparer un petit papier pour vous demander si vous le souhaitez d'avoir accès à leur site, c'est bien sûr sur le dernier papier que je laisserai là pour ceux qui veulent accéder. Je vous laisse la parole. Donc, si vous avez à noter, s'enregistrer, allez sur le site donc survie.org, survie, S-E-R-V-I-E.org et un autre site, c'est le collectif secret défense, tout approché, collectif au singulier, secret défense, également au singulier, tout approché. Donc, collectif secret défense.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Gustave. On va aller en canacé maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada